Bonjour à tous, bonsoir, voilà, et merci d'être avec nous dans cette belle salle ô combien historique, puisqu'il s'agit, comme vous le savez déjà, de la salle des accords de Grenelle. Voilà. Mesdames, messieurs, c'est la 14e édition de ce prix du roman du travail. Ça fait 14 fois, 14 ans, et je voudrais qu'on fasse un petit saut dans le temps et qu'on retourne à l'origine de ce prix. Souvenez-vous, c'était en 2009, en pleine crise financière. Deux personnes, Jean-Claude Delgène ici présent et Marie-Josée Gava, ont eu envie, dans cette débâcle où on parlait du monde du travail dans des termes extrêmement durs, ils ont eu envie de parler du travail autrement, de célébrer le fait qu'on puisse parler du travail autrement et qu'on en parle de manière artistique à travers la littérature. Voilà. Alors, il y a eu énormément, donc en 14 ans, de ministres, qui ont donné ce prix. On se retrouve aujourd'hui avec toujours plus de membres du jury, toujours plus de romans et un petit frère de ce prix du roman d'entreprise, puisque depuis l'an dernier, il y a aussi le prix de la bulle du travail qui raconte le travail à travers les bandes dessinées. Vous aurez sur la table tous les finalistes, voilà, mais on en reparlera tout à l'heure. Je voudrais simplement dire qu'il y a eu deux jurés, deux gens extrêmement divers, syndicalistes, journalistes, patrons aussi, deux gens qui regardent le monde du travail de manière différente et qui ont chacun défendu un ouvrage. Voilà. Je crois que le choix a été très difficile. Il y a eu 14 romans, il y a eu 10 bandes dessinées parmi lesquelles choisir, 17 jurés pour le premier prix, donc le prix du roman d'entreprise historique, et puis 10 jurés pour le prix de la BD. Voilà. Alors, personne n'en parle mieux que celui qui se démène depuis des années pour défendre ce prix, le patron de technologie à Jean-Claude Delgène, que je vais appeler tout de suite au micro, et qui va vous souhaiter la bienvenue. Merci Laurence. Je sais combien c'était difficile pour toi de nous accompagner une fois encore pour cette quinzième manifestation, quatorzième manifestation, 15 ans après, donc je voulais te remercier d'avoir toujours été quasiment là depuis tout ce temps, gracieusement, je tiens à le dire, par amour de la littérature, donc je suis à la fois ému de te dire ça devant tout le monde, parce que tu es mon ami, mais je tenais à te le dire. Alors, on est encore une fois réunis dans ce temple du travail pour accueillir les écrivains, les maisons d'édition, pour parler entre nous aussi dans ce petit club littéraire que j'ai la joie de partager avec tous les membres du jury, et pour pouvoir effectivement aussi tirer quelques sagesses, quelques enseignements de ces livres qui nous sont livrés à la réflexion aujourd'hui. Je tenais à dire que ça a été un petit miracle aussi que l'on puisse maintenir cette édition, comme vous peut-être vous vous rendez compte. Donc bon, je ne boude pas mon plaisir de l'avoir maintenue avec quelques concours bien heureux. On a pu maintenir celle-ci en continuité avec des années passées, et j'en suis très heureux. Et je voulais aussi remercier en avant-première l'équipe de Technologia qui a déjà dû subir une première annulation, puisque comme vous le savez, le prix devait être remis par Carole Grandjean, qui était à l'époque ministre déléguée de la formation à l'enseignement professionnel, puis donc il y a eu un changement de ministre, donc ça a changé les dates, ça a modifié les périmètres, et aujourd'hui donc, fort heureusement, en dépit de la situation que vous connaissez, nous sommes là et on ne peut que s'en réjouir. Et Laurent, tout à l'heure, me disait que c'était Laurent Quintreau, qui devait être dans la salle, je ne vois pas où il est, mais bon, me disait qu'il est un éternel ami qui suit en fait ce prix depuis toujours, me disait que c'était très bien que la littérature puisse aussi nous ouvrir vers d'autres mondes dans cette période agitée. Voilà. Donc pour moi, la littérature, c'est une manière de jeter des ponts vers les autres, de permettre des passerelles, de permettre aux uns et aux autres d'échanger, de discuter, d'avoir cette possibilité, alors que nous sommes dans un pays aujourd'hui où c'est plutôt, je dirais, des espaces d'affrontement, où les êtres humains ont vraiment du mal à dialoguer. Donc voilà, je suis très content que la littérature nous permette aujourd'hui de nous réunir, de célébrer des ouvrages, de rendre hommage aux auteurs, aux écrivains, à la fois et aussi aux artistes graphiques, qui nous donnent à penser, qui nous donnent à voir d'autres vérités, d'autres réalités. Cette année, vous le verrez dans les quatre finalistes qui se sont présentés, dans les deux finalistes au niveau des arts graphiques, on a eu vraiment une fournée, comme on dit chez nous dans le jury, vraiment riche, avec vraiment de très belles œuvres et j'espère que vous pourrez à la fois les lire et à la fois les apprécier, mais aussi pour ceux qui peuvent les faire connaître sur vos supports, parce que ça c'est très important, je le dis tout le temps, mais quand vous êtes par exemple responsable d'une organisation syndicale ou patronale, puisque dans le jury on retrouve toutes les organisations syndicales et toutes les organisations patronales, le fait de mettre en évidence, le fait de montrer un ouvrage, un roman qui a remporté le prix, eh bien ça permet aux lecteurs, souvent les militants sont de gros lecteurs, de lire ces ouvrages et de prolonger la vie de ces ouvrages en librairie. Et quand vous prolongez la vie des ouvrages en librairie, eh bien ils se vendent beaucoup plus. Voilà, donc c'est un grand service que l'on rend aux auteurs. Je tenais aussi bien sûr, pour terminer cet avant-propos, à rendre vraiment, à dire merci à la fois à nos trois sponsors, que ce soit le groupe UP représenté ici par le président Youssef Achour, le groupe Crédit Mutuel, représenté ici par le président Daniel Ball, qui prendront la parole, et bien sûr aussi le groupe La Croix, Bayard La Croix, représenté par Marie Danser et quelques collègues, et qui nous accompagnent cette année pour rendre compte des ouvrages, des auteurs. Sud Radio, qui aussi nous soutient, n'a pas pu être là, mais donc accueillera sur ses antennes, les lauréats, pour leur donner la parole, et donnera aussi ainsi la parole à la littérature. Voilà ce que je voulais vous dire d'entrée. Merci encore une fois d'être là. Ça n'a pas été simple, mais bon, voilà, on y est. On va faire une belle soirée, une belle cérémonie en hommage à la littérature et aux arts graphiques. Je vous remercie beaucoup. Une toute petite précision, est-ce qu'on peut rappeler quel est le prix, et, enfin, Coral gagnant. Ah oui, le prix, le... À part une interview sur Sud Radio. À part, et puis le fait qu'il soit porté par tous les médias internes, ça c'est très important, c'est peut-être le plus important. Il y a un prix de 3 000 euros qui est donné donc au lauréat, c'est quand même un prix assez satisfaisant, et un peu moins pour les auteurs des graphiques, des BD. Bon, c'est pas qu'on veuille donner une hiérarchie entre les deux, mais bon, c'est un peu le poids de l'histoire qui veut ça, voilà. J'espère qu'on pourra rehausser après coup le prix pour les auteurs graphiques. Voilà, donc je laisse la parole, et donc à Laurence. Merci beaucoup Jean-Claude, Jean-Claude vous le disait, parmi les gens qui ont rendu ce prix possible, il y a les sponsors, parmi lesquels Youssef Achou, si vous voulez venir au micro, qui est donc le président du groupe UP, UP Co-op, qui est à l'origine notamment du chèque-lire, si je ne m'abuse. Merci. Merci Laurence. Merci Jean-Claude. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis très heureux, je suis très heureux de pouvoir enfin être avec vous, parce que chaque fois, on a toujours eu des problématiques d'agenda qui ne m'ont pas permis de pouvoir être présent lors de ce moment, même si ça fait des années qu'on soutient ce prix. Je suis donc Youssef Achou, je suis le président du groupe UP, le président de la coopérative UP Co-op. Notre entreprise fête cette année ses 60 ans. On est, comme vous le savez peut-être, une coopérative de salariés, une SCOP. Et depuis l'origine de cette entreprise, qui a été fondée par des syndicalistes, qui a accepté de jouer le jeu du monde de l'économie classique, tout en conservant dans ses racines l'esprit coopératif, à savoir le principe d'une personne égale une voix, du partage de la valeur, du dialogue social. Et c'est au travers de ces principes, de cette philosophie de vie qui nous a amenés aujourd'hui à faire de notre entreprise coopérative un groupe qui détient aujourd'hui une cinquantaine de sociétés dans 23 pays, de rester fidèles malgré tout à cet esprit de la coopérative et surtout du dialogue social. Et c'est vrai que quand Jean-Claude nous a sollicités pour soutenir ces prix, en fait ça correspondait à plusieurs éléments de notre nature. D'abord effectivement celle d'encourager le dialogue social, d'être un acteur qui en permanence, au travers de nos produits mais aussi au travers de notre conception de la relation dans l'entreprise, favorise le dialogue social, le lien entre les salariés et la direction. Mais c'est aussi le fait d'être très attaché au fait que le monde de l'entreprise, le monde du travail doit être le plus proche possible aussi du monde de la cité, sur les territoires, le développement local. Et c'est vrai que nous avons été, nous ne nous sommes pas contentés simplement de faire des titres restaurants ou des titres cadeaux, mais nous avons encouragé les chèques culture, les chèques lire, les chèques disques, tout ce qui permettait à l'époque de pouvoir animer le monde de la culture, son lien avec le territoire, son lien avec les collectivités locales et aussi d'encourager aussi les réseaux, tous ces réseaux, les réseaux des libraires où les musées en un mot facilitaient l'accès à la culture. Donc c'est pour ça qu'effectivement dans ce monde du livre et dans ces prix, on s'est aussi associé à ce projet parce que ça correspondait aussi à notre identité, à notre ADN. Puis le troisième aspect, c'est que je crois qu'il faut encourager aussi ces auteurs, ces personnes qui parfois sont méconnues, s'investissent pour essayer de construire des romans ou des BD aujourd'hui qui adressent le monde du travail, qui mettent en avant effectivement ce qu'il y a de riche et ce qu'il y a de fort dans ce monde du travail. Ces trois éléments confortent notre idée de continuer à être partenaire de ce prix et de pouvoir y être associé. En tout cas, je suis très très heureux d'une part d'être partenaire et deuxièmement de contribuer justement au développement de ce prix. Merci à vous. Merci. Merci Youssef. J'appelle maintenant au micro un autre grand argentier de ce prix puisqu'il s'agit du président du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, M. Daniel Baal. Pourquoi avoir soutenu ce prix ? Bonsoir à toutes et à tous. Pourquoi avoir soutenu ce prix ? C'est un engagement que nous avons pris l'an dernier. C'est la deuxième année que Crédit Mutuel Alliance Fédérale est partenaire à la fois du prix du roulement d'entreprise et du travail et des bulles du travail. D'ailleurs, le titre du prix est assez original. Bravo. Notre conviction, c'est que dans une entreprise, nous sommes également une entreprise coopérative et mutualiste avec 77 000 salariés dans une dizaine de pays d'Europe et puis un petit peu outre-Atlantique et puis du côté d'Asie. Le succès d'entreprise, c'est la richesse des talents, c'est la richesse des idées et puis c'est les histoires de celles et ceux qui font vivre cette entreprise et un roman ou une BD peuvent parfaitement l'exprimer. Les œuvres que nous allons tout à l'heure récompenser parlent de défis, parlent de réussite au travail mais parlent aussi de richesse, de relations humaines et également parlent de transformation puisqu'on est dans un monde qui se transforme. Nous sommes également attachés à la lecture en tant que telle. La lecture qui est le sésame qui permet d'éclairer l'horizon, qui permet d'entrer dans la culture et le Crédit Mutuel a une fondation spécifiquement dédiée à la lecture qui s'appelle la Fondation du Crédit Mutuel pour la Lecture et depuis 20 ans. Ce sont des milliers d'écoliers et de collégiens qui ont ainsi pu découvrir la lecture et nous menons également des actions plus spécifiques aujourd'hui en matière de lutte contre l'illettrisme qui est, on le sait, aujourd'hui le premier sujet d'exclusion pour beaucoup. Lecture, dialogue social, je suis aujourd'hui président d'un groupe qui revendique avoir un dialogue social ouvert et de qualité. Nous avons la chance de pouvoir régulièrement signer des accords et souvent avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. On vient d'en signer un la semaine dernière encore sur la qualité de vie au travail. C'est le troisième de la série et chaque fois ça s'est passé dans un bon climat d'échange et si j'en crois les retours et notamment la signature unanime des syndicats ça veut dire que ça correspond également aux attentes des salariés mais je suis convaincu que dans une entreprise lorsque les salariés vont bien et sont heureux c'est également très positif pour l'entreprise. C'est peut-être un lieu commun de le dire, moi je n'ai pas de problème pour le dire et le dire très clairement et j'aurai l'occasion de le redire encore en d'autres circonstances. Alors pour revenir à ce prix, je veux évidemment remercier les membres du jury, puisqu'un jury assez intéressant puisqu'on a les représentants de l'ensemble des organisations syndicales, qu'elles soient du côté salarié ou du côté du patronat entre CFE-CGC, CFDT, CGT, CFTC, UNSA, FO, MEDEF et CPME, c'est bien de mettre tout ce monde autour de la table et c'est bien ça qui montre que le dialogue social il existe partout et c'est une coopération qui est essentielle pour continuer à aller de l'avant. Je voudrais féliciter chaleureusement les auteurs parce que pour ces livres expriment beaucoup de talent, beaucoup d'engagement et finalement que ce travail met en valeur les enjeux contemporains de l'entreprise, de l'innovation, de la performance, de la responsabilité sociale, de l'inclusion mais aussi un sujet majeur qui est celui de la quête du sens au travail est très intéressant et très important et nous le soutenons pleinement et puis merci à Technologia pour l'organisation même de ces prix. Je vous souhaite à toutes et à toutes une belle soirée et à venir de très belles lectures. Merci beaucoup. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter les romans, vous allez voir c'est une palette très variée, passionnante mais on va faire un petit point théorique et je voudrais appeler au micro Frédéric Géa. Vous êtes où ? Ah ben vous êtes là. Bienvenue Frédéric Géa, vous êtes donc professeur de droit à Nancy et vous allez nous parler du droit du travail, du droit de travail et de littérature. Oui ? Mais je vous en prie, on vous écoute. Alors on vous écoute. Merci. Mesdames et messieurs, voilà, je suis pas sponsor, vous l'avez compris pour le coup, la demande consistait à présenter le droit du travail et de la littérature. C'est comme ça que le thème a été formulé. Alors je prends le thème tel qu'il est, le droit du travail et de la littérature. Et le rapprochement de ces termes ou de ces chants surprendra peut-être, j'en suis convaincu, et il aurait sans doute certainement surpris les juristes il y a encore quelques décennies. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. C'est plus le cas en raison d'un courant qui s'est développé, qui s'appelle le courant droit et littérature et qui recouvre plusieurs orientations susceptibles de se décliner sur le registre du droit du travail. Trois déclinaisons essentiellement. La première, pas la plus intéressante, mais le droit de la littérature. Parce qu'il est notamment question de droit d'auteur, cette perspective ouvre déjà sur un premier point de contact à travers le travail de l'auteur, de l'écrivain. Et je crois que c'est l'un des enjeux de notre temps, d'ailleurs, de considérer qu'il y a bien là un travail. Deuxième orientation, le droit comme littérature. Il s'agit alors d'envisager le droit, ses méthodes, à partir des méthodes littéraires, sans chercher à les identifier les unes aux autres, mais en restaurant le droit comme une littérature singulière. Je signalerai à ce titre que cette seconde orientation donne lieu actuellement à un véritable renouveau de par le monde à travers ce que l'on appelle les approches narratives du droit, qui invitent à penser le droit comme récit, au sens de traverser par des récits ou contribuant à l'élaboration de récits, cela même qui façonne notre société. Et chacun d'entre vous mesurera sans peine à quel point cette optique se révèle indispensable et sensible à notre époque s'agissant du droit du travail. Reste qu'à ces deux orientations s'en ajoute une troisième, celle du droit dans la littérature. La démarche, cette fois, consiste à scruter dans le miroir de la littérature, celle des romans, mais également celle du théâtre, le cas échéant, celle de la bande dessinée. Les représentations du droit ou certaines de ses dimensions, certains de ses objets qui s'y reflètent. Et c'est bien sûr la littérature du travail, voire de l'entreprise, qui offre alors la matrice de l'approche droit du travail et littérature. Que l'on ne s'y trompe pas, cependant, la perspective droit du travail et littérature, et plus précisément du droit du travail dans la littérature, n'a hébergé que récemment, depuis une dizaine d'années tout au plus. Longtemps, la question du travail est restée subalterne dans la littérature, malgré de notables exceptions. L'on s'agit évidemment au romand d'Émile Zola avec la basque fresque des Rougons-Macquart. Certes, dans les années 60-70, un genre s'est constitué aux frontières de la fiction et du témoignage, avec notamment l'ouvrage autobiographique de Robert Linhart, l'établit, ou plus récemment d'ailleurs, au mélancolie ouvrière de Lucie Perrault. Cette tradition perdure et c'est heureux. Mais voilà que depuis une quinzaine d'années, et ça va presque coïncider en effet avec la création du prix, le genre narratif, comme d'ailleurs le genre théâtral, avec leur variante, s'empare du sujet du travail en offrant un prisme permettant aux juristes de penser le droit du travail au travers des récits qui en émanent. Et parfois, du droit du travail, il est question de façon très explicite. Le premier roman de Nicolas Mathieu, oui, je cite un ancien, il a pris un bon cours quand même, « Aux animaux la guerre », qui était paru en 2014, en témoigne. Martel, ouvrier, tombé dans le syndicalisme un peu par hasard, raconte sa découverte en tant qu'élu du comité d'entreprise, sa découverte du droit. Voilà ce qu'il dit, cette chose toute nouvelle, abstraite et brutale, d'une force inimaginable. Voilà ce qu'était le droit. Et il ajoute, je ne sais pas si je peux prononcer cette phrase dans ce haut lieu, mais je regarde, oui, si, je vais le dire, c'est le roman. « Avec deux articles du Code du travail, on érigait des murs, on emmerdait le monde, c'était magnifique ». Voilà une représentation conflictuelle du droit où il travaille le compliqué, et très présent dans le propos de Nicolas Mathieu. Même chose pour un autre roman, « Les maîtres du printemps », d'Isabelle Stibb, qui a réalisé une thèse en droit, Isabelle Stibb. C'est un roman qui est paru en 2015, qui raconte la fermeture des hauts fourneaux, et à sa façon, la manière dont s'est forgée la fameuse loi Florange. Je songe aussi aux pièces de Rémi De Vos, notamment « Départ volontaire », qui est paru en 2019. Une pièce soigneusement instruite, avec un récit qui nous fait vivre, de l'intérieur, si je puis dire, l'histoire d'un salarié dont la candidature au plan de départ volontaire a été écartée par la direction, et qui va engager une action judiciaire pour contester cette décision, et qui, paradoxe, va être repoussée au départ, mais pas forcément à la condition qu'il souhaitait. Alors, la force heuristique de ces romans et de ces pièces, sous l'angle du droit du travail, tient à ce qu'ils renferment, comme l'écrit Antoine Compagnon, à propos de la littérature en général, non pas des vérités, mais, je cite, « un savoir irremplaçable, circonstancié, non résumable, sur la nature humaine, un savoir des singularités ». Ils nous permettent ainsi, comme l'observe de son côté de Svetan Todorov, de comprendre une réalité qui n'est autre que l'expérience humaine, à la manière, pourrait-on dire, d'un voyage au bout des expériences singulières, ici, du monde du travail, des difficultés que rencontrent ces acteurs. Dans le roman de Nicolas Mathieu que je citais tout à l'heure, c'est ce à quoi le lecteur est convié en suivant Rita, l'inspectrice du travail un peu abîmée, un peu désabusée, et en proie à ces démons dans le contexte d'une fermeture d'usines au milieu des Vosges. Dans le roman d'Éric Reinhardt, « Elisabeth ou l'équité », le lecteur s'immisce cette fois dans l'expérience vécue d'une DRH, chargée de négocier un plan de sauvegarde de l'emploi, là aussi, dans un contexte de fermeture de sites. Des protagonistes, bien sûr, il en est de différents ordres. On va rencontrer des syndicalistes, on va rencontrer des médecins du travail, on va rencontrer des ouvriers. Je voudrais, à ce titre, signaler un ouvrage qui n'est pas paru, qui va sortir dans deux jours, il ne pourra pas concourir, c'est une pièce de théâtre, donc j'en parle d'autant plus librement, c'est « Lacryma », avec un sous-titre, une histoire contemporaine des larmes. Il est écrit par Caroline Giela Nguyen, c'est aussi un spectacle qui a été joué en avant-première à Strasbourg, qui sera joué à Avignon, qui sera joué à l'Odéon d'ici quelques temps. Ça s'appelle une publicité, c'est un peu le coup. J'ai eu la chance de le voir, j'ai rarement vu un spectacle qui parlait aussi bien du travail. Donc ce livre va en être également le fruit, de quoi est-il question ? Une princesse anglaise commande une robe de mariée. Elle va choisir un atelier de haute couture, une société de haute couture parisienne, rue du Faubourg Saint-Honoré. Ils auront huit mois pour fabriquer cette robe dont elle souhaite qu'elle reprenne et étende le voile d'Alençon. Un travail extraordinaire, je ne sais pas si vous identifiez de quoi il s'agit, 7 mètres carrés pour 450 000 heures de travail, des dentelières qui travaillaient 70 heures par semaine, plus d'un an de travail. Donc elle part de ce voile d'Alençon et elle souhaite que la robe reproduise l'ensemble de ce savoir-faire dentelier. Cette compagnie va solliciter les dentelières d'Alençon. On va essayer de retrouver ce savoir-faire qui était hérité des arrières-grands-mères, des femmes qu'on va trouver là. Et on va toucher du doigt très vite les souffrances, les maux de ce travail-là. Les dentelières souffraient de problèmes de phlébite, de problèmes cardiaques. Pourquoi ? Parce que dans leur travail, elles étaient souvent en apnée. Elles retenaient leur souffle pendant plus d'une minute. Problème de cécité également. C'est ça qui est raconté et l'histoire du sang et des larmes procède de ce rappel. Et puis il y a un troisième lieu qui va être sollicité aussi. Là, on part pour l'Inde, on part pour Mumbai et on va trouver les meilleurs brodeurs du monde. Des hommes, cette fois, indiens, assis en tailleur, qui travaillent, qui brodent à 10 centimètres de leurs yeux et qui, à 35 ans, sont à l'âge. Question de santé au travail, tout cela s'invite complètement dans ce spectacle. Et donc dans ce livre que je vous recommande chaleureusement, on y trouve des travailleurs, bien sûr. On y trouve des travailleurs sous pression. On y trouve des rapports au travail, au pluriel. C'est vraiment tout à fait remarquable. Je referme la parenthèse pour dire que les titres qui sont utilisés dans les romans et pièces relatifs au travail sont quand même assez révélateurs. Les visages écrasés, Martin Ledin, Contraction, Mike Bellet, Building. Et Léonore Confino, ça se passe effectivement d'étage en étage dans un building. Brillante, de Stéphanie Dupéis, brillante, mais c'est une femme qui va faire l'objet d'un harcèlement, précisément. Ou encore, Potentiel du sinistre. Le roman de Thomas Copé, qui reçut en 2014 le prix du roman de l'entreprise et du travail. Et à travers l'histoire de ce manager, contraint de procéder à un licenciement qui lui pose un cas de conscience, c'est le poids, pour ne pas dire le règne, de la normativité, d'une normativité alternative au droit, managériale, en l'occurrence, qui est ici représentée. Et c'est par le jeu de représentation du travail, du monde du travail, que cette littérature nous invite donc à nous plonger dans une réalité qui, en soi, ne peut qu'interpeller les juristes lorsqu'elle ne se réfère pas explicitement au droit du travail. Elle nous saisit d'un réel, corrélé aux évolutions du travail, et qui, plus est, au regard de ses multiples facettes. J'insiste sur cette question du rapport au travail, bien avant la crise sanitaire. Un roman avait mis cette question au cœur du récit, c'était le roman de Didier Castineau, Après le silence, deux voix, celle d'un père ouvrier mort au travail, victime d'un accident au travail, qui parle à travers la voix de son fils, qui a un tout autre rapport au travail, et qui ne va pas tarder à l'accuser de s'être fait avoir, et d'avoir trop donné au travail, de n'avoir pas eu un rapport distancié au travail. C'est très intéressant ce que mettait en scène Didier Castineau dans ce roman, avec ces deux voix qui, en réalité, s'affrontaient, et un rapport parfois cynique au travail qui perçait. L'ensemble des romans qui ont participé cette année, au prix du roman de l'entreprise et du travail, projette un regard sur les évolutions à l'œuvre, et on ne s'étonnera pas qu'il y a fleur des sujets aussi sensibles et actuels que ceux du contrôle des salariés, de l'incidence des nouvelles technologies, en particulier de l'intelligence artificielle sur le travail. En même temps, que l'on y croisera les figures des travailleurs des plateformes numériques ou des micro-tâches, sans oublier la problématique de la conflictualité, ou encore la question fondamentale de savoir ce qu'est un travail, avec ce que charrie cette question, tant au plan des conceptions qu'au regard des enjeux, en termes notamment de reconnaissance. Cette littérature, à sa manière, est action, tout en apportant ce savoir irremplaçable dont je parlais tout à l'heure. Les spécialistes du droit du travail y puissent une source aussi féconde qu'indispensable pour penser les défis auxquels le droit du travail apparaît confronté, sur ses limites, ou encore les attentes qu'il suscite, ce qui laisse alors poindre, malgré tout, je dirais, quelque chose comme une espérance susceptible de nourrir, on y revient, les récits, ceux-là même que nous avons en charge aujourd'hui d'élaborer et d'imaginer. Je vous remercie. Alors, ne partez pas trop loin, puisque vous allez revenir très vite nous parler d'un des quatre lauréats. Il y en a eu quatre. Ils sont extraordinairement divers, comme vous y faisiez allusion. Je vous les présente. Nous avons « Clients mystères » de Mathieu Loveria. Nous avons « Le dernier étage du monde » de Bruno Markov. Nous avons « À pied d'œuvre » de Franck Courtès. « Et nous avons 1886, l'affaire Jules Vatrin, dont vous allez nous dire, si je ne m'abuse, quelques mots, tout de suite. » Je crois qu'il s'agit d'une histoire, en 2015, qui fait écho à un événement dans le travail du passé. Je vous laisse la parole. Merci. Oui, voilà. Cet ouvrage, ce roman de Pascal Dessin, 1886, avec un sous-titre, l'affaire Jules Vatrin. En 1886, c'est un drame, c'est un événement tragique qui va déboucher sur une affaire. Ce drame se déroule à Decazeville, dans l'Aveyron. Vous avez 2000 grévistes dans la mine. Les choses s'emballent. Ils vont reprocher au sous-directeur de la mine, un certain Jules Vatrin, d'avoir contribué à la baisse de leur salaire. La situation s'emballe, dégénère, les coups partent, et ce sous-directeur va être défenestré. Et il va mourir, décéder de ses blessures. C'est une affaire qui va bousculer cette ville, cette région et toute la France, en réalité. Le débat va être extrêmement intensif et il y aura des divergences d'appréciation, y compris dans les différents camps politiques, je dirais. C'est une histoire, donc, de colère. C'est une histoire de violence. C'est une histoire d'un groupe qui bascule dans la folie, dans l'horreur et dans le meurtre. Pascal Dessin nous raconte, à la faveur d'une enquête minutieuse, ce drame, ses suites. Il dissèque véritablement les différents épisodes. Il scrute les passions et les controverses que ce drame suscita, jusqu'à suivre les différentes étapes du fameux procès de Rodez. Procès de quoi ? De ses mineurs ? Procès d'un meurtre ? Procès du capital ? Procès de quoi ? C'est vraiment une question qu'on se pose en lisant véritablement le roman. Procès d'Émile Zola ? Le nom d'Émile Zola surgit très régulièrement dans le procès. D'ailleurs, il nous accompagne tout au long de la lecture de ce roman parce qu'Émile Zola avait publié un an auparavant, en 1885, fin 1884-1885, me semble-t-il, en différents temps, Germinal. Et Germinal, dit-on à cette époque, aurait inspiré ces événements tragiques. C'est un roman, donc, qui parle assurément de ce drame passé. C'est un roman qui certainement parle du présent, et je parle même plus de 2015, du présent. Peut-être plus que le présentait son auteur. Face à un monde troublé et menacé, nous cherchons des mots, des repères aussi. Certains regardent du côté de la fin des années 30, en particulier 1938. D'autres, j'entendais un historien répliquer, non, c'est du côté de 1848 qu'il faut regarder. Ce que souligne Pascal Dessin, c'est qu'il faut peut-être regarder aussi du côté de 1886. Merci infiniment. Alors, j'appelle maintenant, pour nous parler d'un autre livre, Hélène Pradas-Billaud, qui va nous parler d'appui... Pardon, Annie-Florence Quentin, non ? Non, je ne sais pas, non, pardon, excusez-moi. Hélène Pradas-Billaud, pardon, vous allez nous parler d'appui d'œuvre. Il s'agit donc d'une reconversion professionnelle un peu particulière. Bonjour à tous et merci beaucoup. Je vais essayer de résumer pourquoi le jury a beaucoup aimé ce livre. Dans un pied-d'œuvre de Franck-Courtès, le travail entre par toutes les portes et fenêtres des pages. Chaque page, ou presque, explore différentes facettes du travail en racontant la vie d'un homme, photographe, qui souhaite écrire, vivre de l'écriture et qui, pour ce faire, va exercer différents métiers en ayant recours notamment à des plateformes de l'emploi. On peut même dire que le travail est un personnage du livre, un personnage à bras-le-corps, parce qu'à pied-d'œuvre raconte la tête du travail, le travail intellectuel, le travail qui omnubile les pensées, le travail artistique, mais c'est aussi un livre qui parle des mains du travail. Tous les travaux manuels que va exercer le personnage principal, laveur de vitre, jardinier, j'en oublie beaucoup, presque Boucher à un moment donné, puisqu'il va s'improviser Boucher parce qu'un chevreuil percute sa voiture. C'est un travail aussi. C'est aussi un livre qui parle du ventre du travail, le travail qui prend aux tripes, mais aussi le travail que l'on doit exercer pour vivre et se nourrir. À pied-d'œuvre parle aussi des jambes du travail et des pieds du travail, à travers les kilomètres que fait le personnage principal pour exercer les différents petits boulots qu'il exerce, mais aussi parce que c'est un livre qui est profondément ancré dans la vie travaillée et la vie d'un homme à travers cela. Enfin, le livre parle aussi du cœur du travail, ses battements, les quêtes qu'il y a à travers lui. Il parle du rêve de l'homme au travail, le rêve d'exercer un métier au plus près de soi et de ses aspirations. Enfin, à pied-d'œuvre raconte le regard sur le travail, le regard que l'on porte sur son travail, le regard aussi que les autres portent, le regard de sa famille, de ses enfants, de son entourage amical, social, des clients. Ce regard que le personnage porte, c'est un regard qui apporte de l'indignité ou au contraire de la dignité, un anéantissement ou bien un encouragement. On peut dire qu'à pied-d'œuvre revient à l'os du travail. En évoquant l'essentiel de ce qu'il constitue dans nos vies. Et les fruits du travail sont ici des pièces, des billets comptés, en échange du labeur qui malmène, les muscles, le dos, la vie. C'est aussi un livre sur le travail d'écrivain qui donne vie au livre qui s'écrit devant nous. C'est un livre de contraste grave et léger, singulier et plus universel. C'est un livre où les mots donnent vie et tiennent à distance, avec humour souvent, l'histoire d'un homme à pied-d'œuvre. Pour conclure, parce qu'on ne parle jamais aussi bien d'un livre que quand on l'écoute, je voudrais vous lire quelques phrases piochées dans le livre. Quelques-uns de mes amis veulent voir dans ma désaffection à l'égard du monde classique du travail un acte courageux, de résistance au consumérisme, à la dérive mercantile de la photographie de presse. J'ai su dire non. Ils ne voient même plus que ça, mon courage, mon panache masque ma panade. Dans cette ruine, ce sabordage, scintille le choix philosophique, voire poétique, d'un homme obsédé de liberté. J'ai dignement tourné le dos au compromis. Mais cet encourage qu'on ne fête pas, une bravoure d'imbécile. On garde ses réflexions pour soi. Les amis ne veulent pas en rajouter avec leurs doutes. Courageux, c'est bien, ça ne veut pas dire intelligent. Cette forme d'admiration provoque de la gêne quand elle porte sur un objet que vous n'avez pas entièrement recherché. L'idée d'arrêter d'écrire vient à peine m'assaillir qu'aussitôt en moi se lève la révolte. Cela repousse comme une mauvaise herbe. L'envie d'écrire, l'urgence et la joie percent la terre que je croyais avoir asséché l'instant d'avant. Les efforts qu'un tel travail réclame, loin de peser sur mon quotidien, l'allègent. S'il m'était donné le privilège d'entendre quelque chose à ce qui m'arrive, je choisirais d'être instruit du secret de la graine d'ortie, qu'aucun gel ne tue ni ne détourne de sa vocation. Peut-être est-ce la même obéissance à un appel, une docilité comme une autre, un appel auquel je ne peux être sourd, parce que sans cet appel, rien ne guide plus. J'aurais juste terminé par une petite phrase du livre, parce que je pense vraiment qu'à pied d'œuvre est aussi un livre qui porte une forme de résistance contre tout ce qui déshumanise le travail. Une petite phrase que je trouve magnifique. J'écris contre le silence. Je vous invite à lire ce livre pour voir ce qu'il y a derrière ce silence. Voilà. Donc, j'appelle Anne-Florence Quintin, qui va nous parler de ce livre qui s'appelle « Client mystère » qui commence, je crois, par un accident. Voilà. Je vous en prie, racontez-nous. Que je vous le montre, ce roman. Voilà un roman, on dit roman, c'est une plongée dans la trajectoire d'un travailleur dont le manager est un algorithme. En tant que livreur de repas chaud à Lille, tout d'abord, puis après son indisponibilisation, c'est comme ça que l'on dit quand on est managé par un algorithme, suite à une chute, il devient client mystère. Son métier, expert de la vie qualité. Traduction, il est vérificateur du travail. L'identité professionnelle, il la traduit sous un nom anglais en un mot, « shifte ». Travail géolocalisé, payé à la tâche, spécialiste de l'intelligence client, c'est une citation. Voilà notre héros. C'est une traque à l'imperfection du service. Une traque millimétrée de l'activité du salarié, de la suspension de ce qu'il y a d'humain dans le travail, sa capacité créative. Rendre cela invisible, invérifiable, incontrôlable, dans l'évaluation, et rien ne pourra plus advenir. Parce que, culte de l'efficacité, rien ne doit advenir. Cette intelligence client est une activité qui rassemble clients et salariés en une même expérience d'inhumanité. D'ailleurs, il faut que ce soit simple, et ça l'est. Ainsi, les gens au travail, on ne leur demande pas d'aller décrocher la lune, les gens n'ont qu'à faire ce qu'on leur demande. Qui n'a pas entendu cela ? Efficace, destructeur, nuance inutile. D'ailleurs, citation, la nuance, c'est l'apanage des commentateurs d'après-match, autrement dit, des historiens. C'est un premier roman et quel plume, quel suspense. C'est une percée chirurgicale dans le travail de première ligne de la société, en survie consumériste. C'est la nôtre. Mais ce n'est pas tout. Ce livre n'est pas que récit, il est enseignement, analyse de ce que l'évaluation du travail fait aux salariés et vaut bien des articles de sciences de gestion, de psychologie du travail ou de sociologie. Il dit combien fin et moyen se désarticulent par l'avis qualité du client mystère. Le tragique est là. Le héros ne peut pas donner une orientation à son travail et il en est de même pour les personnes qui l'évaluent. Il n'y a donc pas de récit possible, pas de sens partagé. C'est le prix de la satisfaction client. Et pourtant, il y a roman. Merci, Mathieu Loverja, d'avoir écrit ce roman de ce récit impossible du travail. On referme ce livre, 236 pages, et on se dit qu'il y a des romans d'horreur avec leur mécanique. il y a désormais le roman à suspense sociologique, désespéré. Mais vous concluez à la dernière page, je me dis que les choses se seraient passées autrement. L'on a envie de garder ces points de suspension tant à la fin de ce roman, on se dit que l'auteur ne regarde. merci beaucoup. C'était donc Client Mystère. Je voudrais saluer l'arrivée de M. Geoffroy de Vitry. Voilà, bienvenue chez vous au commissaire donc à l'enseignement et à la formation professionnelle. Alors, le quatrième et dernier finaliste, c'est Jean-Christophe Sibéras qui va nous en parler. Et alors là, on change complètement d'univers avec le dernier étage du Monde. Jean-Christophe. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir tout le monde. Oui, c'est bon. Merci Laurence. Oui, effectivement, quand on, puisque je participe à cette aventure grâce à Jean-Claude depuis plusieurs années, on est dans des situations très diverses de Monde du Travail et au fond, cet ouvrage nous donne à aborder un monde du travail qu'on n'a jamais rencontré jusqu'ici depuis la création de ce prix et de ce point de vue-là, c'est tout à fait une très forte découverte. De quel monde s'agit-il ? Donc, le dernier étage du monde, c'est le monde des consultants dans les grandes entreprises internationales. je n'ai pas besoin de citer, je pense, les entreprises auxquelles on pense. Et alors, effectivement, le lecteur, quand il est devant ce livre, il y a deux situations pour le Monde du Jury. Il y a des situations pour le Monde du Jury, il n'a aucune conscience de ce monde parce qu'il ne l'a pas croisé et du coup, il y a le choc, finalement, de la découverte d'un monde nouveau et on en a eu beaucoup des chocs grâce au prix du roman d'entreprise et du travail dans cette équipée qui dure depuis 14 ans déjà et grâce à ce prix, nous avons découvert les uns et les autres des mondes du travail qu'on croyait parfois connaître mais que finalement, on a pu ainsi approcher et là, pour le coup, dans mon cas, c'est un peu l'inverse, c'est le cas d'un monde que j'ai rencontré à de très nombreuses reprises dans ma vie professionnelle et que finalement, c'est quand même un choc, finalement, de voir que ceci peut être transformé en roman et de ce point de vue-là, même pour ceux d'entre vous qui ont l'occasion de rencontrer ces consultants avec leur grandeur mais aussi leur vicissitude, ça reste un choc que ce roman et c'est la grande force, je crois, du livre de Bruno Markoff, c'est effectivement de nous donner une rencontre qu'on connaisse ce monde comme moi ou qu'on ne le connaisse pas ce qui est aussi effectivement le cas d'un certain nombre de membres du jury. Donc, c'est déjà un monde professionnel tout à fait évidemment particulier mais dont on mesure très très bien dans le livre. L'auteur, il est vrai, a semble-t-il passé quelques années dans cet univers, il le dit lui-même à la fin, on a effectivement, on voit très bien la dynamique, le souffle, le côté haletant de cette vie dans lequel je dis tout de suite les frontières vie privée et vie personnelle pour ceux qui sont habitués à rechercher des équilibres, n'en cherchent aucun ici car le travail occupe à peu près tout l'espace mais du coup, la vie privée, la vie personnelle donne un mélange avec le monde du travail qui est tout à fait tout à fait saisissant. La deuxième chose, c'est que c'est quand même un roman d'une personne, un jeune qui s'appelle Victor Laplace, bien diplômé, pas très bien né mais très bien diplômé et qui est un génie en fait du maniement des algorithmes et de l'intelligence artificielle et qui du coup nous donne à connaître plus que le monde des consultants, c'est l'intelligence artificielle au service des consultants ce qui est effectivement une évolution. Alors là, c'est un livre d'une extraordinaire actualité et on apprend beaucoup de choses sur non seulement l'intelligence artificielle mais ce qu'elle est capable de produire et de donner dans cet univers et là on sent bien que la maîtrise de l'outil, la maîtrise de l'algorithme est un extraordinaire élément de pouvoir non seulement sur les entreprises mais sur les hommes et les femmes qui composent les entreprises. Donc deuxième découverte, l'importance de cet outil de l'intelligence artificielle dans ce monde des consultants. Mais c'est quand même un roman avec ses drames et le premier drame c'est celui de Victor, Laplace, ce jeune homme dont le père s'est suicidé lui-même ayant été, il faut bien le dire, éliminé de son poste dans une très grande entreprise que je ne citerai pas mais qu'on reconnaîtra suite à l'intervention justement de cabinets de consultants qui avaient effectivement mis en place en tout cas contribué à mettre en place un plan extrêmement sévère de réduction des effectifs et en fait l'aventure c'est une poursuite c'est une chasse à l'homme car en effet Victor recherche le meurtrier de son père et il va le retrouver dans l'entreprise où il va se faire embaucher et il n'aura de cesse dans sa carrière professionnelle que de mettre fin à la vie de celui qui a tué son père. Donc on a à la fois une vie une histoire personnelle de Victor un univers professionnel extrêmement fort et très présent c'est un roman extrêmement actuel et puis enfin je finirai par là un style un premier roman franchement j'aimerais avoir écrit un roman pareil en premier roman avec des regards sur le monde du travail une prise de recul c'est une oeuvre ce roman c'est une grande oeuvre voilà 445 pages cet été bonne lecture merci Jean-Christophe alors je ne crois pas l'avoir fait encore mais bien évidemment mille merci aux membres du jury de ce prix de littérature et merci aussi aux membres du jury de la bande dessinée de la bulle du travail donc et on va y passer tout de suite alors vous allez voir que ce sont des univers extraordinairement différents y compris dans la bande dessinée alors bien sûr il y a le graphisme qui est particulier mais il y a aussi les sujets puisqu'on passe de l'extraction du gaz de schiste aux galères des jeunes qui recherchent le job idéal dans une start-up en passant par une sage-femme au siècle des Lumières jusqu'à l'univers des EHPAD et donc pour nous présenter les deux premiers ouvrages que sont Environnement toxique et Work-Life Balance et bien j'appelle Rodolphe Ederlé qui est rédacteur en chef à Miroir Social bonsoir à vous moi c'est un grand plaisir donc de présenter ces deux BD donc celle-ci donc un beau pavé un beau pavé donc Environnement toxique écrit par Kate Beaton alors les deux les deux autrices que je vais présenter c'est deux autrices les deux autrices étrangers Kate Beaton et Canadienne et donc Environnement toxique ça raconte c'est une BD autobiographique il faut voir donc l'ouvrage la BD a été édité en 2023 sauf que ça raconte son expérience de vie c'est une jeune carantonnaire et ça raconte son expérience de vie il y a 20 ans quand pour rembourser son prêt étudiant elle a travaillé pendant deux ans dans les dans les camps de travail entre guillemets du nord du Canada dans la forêt boréale pour exploiter les sables bitumineux il y a 20 ans alors cet ouvrage elle a travaillé pendant deux ans là-dedans et Environnement toxique ça nous parle de ce qu'on est capable de ne pas voir alors que c'est en face de nous cette capacité à faire l'autruche pour reprendre l'expression et là ça va se caractériser comment dans cette dans cette BD c'est que maintenant quand on parle des sables bitumineux et les ravages que ça fait ça représente l'équivalent de la surface de l'Angleterre les sables bitumineux au Canada et l'exploitation n'est pas encore arrêtée donc c'est au grand tout ça pour l'argent parce que l'argent coule à flot et bien on va faire on va nier les incidences sur l'environnement nier les impacts sur les populations autochtones et on va nier bien sûr l'incidence toxique de ce travail en cercle fermé dans des camps de travail essentiellement masculins ou problème d'alcoolisme de drogue de harcèlement sexuel à l'égard des femmes qui sont en minorité qui représentent 2% des effectifs et c'est son histoire et donc elle par rapport à ça elle s'est blindée elle a elle s'est blindée elle a intériorisé elle a banalisé quelque part enfin banalisé elle a intériorisé ce qui se passait et donc et ça je précise elle faisait des études d'anthropologue et cette expérience là ça l'a ramené à dire est-ce que mes cousins mon gentil ton oncle etc comment ils se seraient comportés s'ils avaient été projetés il y a 20 ans dans cet univers de travail à l'égard d'une jeune femme qui était en poste donc ça l'a amené à ce genre de questions ça l'a amené aussi fort de son expérience parce qu'elle a fait 2 ans à protéger les jeunes femmes qui arrivaient pour lui faire part de son expérience commence à blinder et éviter d'éviter de trop attire de la situation sachant qu'elle quand bien même elle était forte elle s'est blindée elle a été victime pour clairement parler d'un viol sauf qu'elle n'a pas du tout alerté pas plus la police que la direction que son employeur elle a laissé ça sous jachère et j'en reviens au point en prenant un peu de distance par rapport à l'ouvrage c'est que cet ouvrage là elle a commencé à l'écrire en 2016 pour le terminer en 2023 donc c'est 7 ans c'est 7 ans d'un travail en fait c'est une thérapie c'est une thérapie parce que cette jeune femme enfin maintenant elle est autrice elle dessine des comics aux Etats-Unis et elle avait commencé déjà à dessiner en 2008 donc avant et c'est intéressant donc ça c'est vraiment son oeuvre thérapeutique thérapeutique peut-être et en tout cas ça tranche entre vous voyez là c'est vraiment du noir et blanc c'est du pavé alors que les comics qu'elle écrit à titre pour s'éclater on va dire c'est de la couleur c'est péchu c'est des messages simples etc. voilà je vous invite vraiment à le lire en tout cas c'est passionnant exactement une autre femme qui est allemande Aïcha Franz alors on est dans l'international l'international du travail la nouvelle et donc là par contre c'est coloré et heureusement alors le fond de l'histoire il est quand même bien triste mais en tout cas on rigole tellement les situations sont un peu navrantes donc l'histoire pour la faire courte c'est on est dans l'univers des apparences du monde de la coulerie professionnelle on est dans une start-up où on est shoeless imaginez-vous tous là en chausson pas en chaussure en chausson on est cool et comment on règle les problèmes de travail dans une entreprise comme celle-ci je précise que ces entreprises sont spécialitées elle est spécialisée elle est spécialisée excusez-moi elle développe un portail d'assistance psychologique pour les citoyens les salariés pour les personnes à base d'IA c'est son business voilà et c'est le parcours croisé cette BD de trois personnages le premier c'est une salariée en interne qui est complètement perdue vie professionnelle vie perso elle est perdue elle en vient à harceler sexuellement un de ses collègues elle n'en a pas conscience on la met sur la touche mais en bienveillance bien entendu on veut la sortir mais on ne lui dit pas qu'on veut la sortir on lui dit gentiment t'es sur la touche et on attend qu'elle sorte et pour l'aider à sortir on lui paye cette fois 20% d'un accompagnement psychologique avec une vraie psy mais une vraie psy qui est complètement névrosée la psy elle est vraiment celle-ci elle va vous faire rire elle carbure aux médicaments qu'elle prescrit à ses clients etc un deuxième parcours de vie c'est une artiste indépendante celle-ci elle n'est pas salariée et qui consulte également cette psy parce qu'elle est complètement perdue aussi dans ce monde cette artiste et elle subit aussi les liens des rapports de domination qui existent dans le monde du salariat mais qui existent également entre les indépendants il y a également des rapports de domination et d'influence qui ne sont pas forcément très propices à l'épanouissement du connaître des indépendants et dernier personnage on a un indépendant un codeur qui participait au projet de développement de cette plateforme d'accompagnement psychologique en paria et lui par contre c'est le seul à ne pas consulter la psy et lui à la différence des deux personnes qui consultent mais en fait il n'y a aucune solution pour elle c'est simplement prendre des médocs et essayer de s'en sortir mais à l'issue de la BD on ne sait pas ce qui leur revient par contre il ne consulte pas il agit il va agir d'une façon assez violente et très efficace et ça je vous laisse le découvrir et pour terminer je pense que j'ai terminé en fait oui voilà ça exprime vraiment le mal-être au travail et le côté l'assistant psychologique en tout cas c'est une impasse et on peut se poser la question je terminerai là-dessus sur tous ces coaches tous les coaches en développement personnel en accompagnement psychologique qui sont à l'extérieur de l'entreprise qui étaient à l'intérieur et qui conseillent maintenant les salariés pour les aider à rester dans l'entreprise alors qu'eux ils y étaient mais pour rien au monde ils y retourneraient voilà merci voilà et pour faire le grand écart historique entre le roi et les EHPAD ô combien d'actualité j'appelle Éric Scherer vous êtes le président du CECI le syndicat des employés du commerce et de l'industrie pour commencer alors j'ai le plaisir de vous présenter les deux autres BD qui étaient à son cours le premier est une biographie d'une femme la sage-femme du roi qui porte le nom entièrement parce qu'elle le mérite Angélique Marguerite le boursier de Courdray dit Angélique de Courdray et qui raconte l'histoire de cette femme au XVIIIe siècle comment elle a révolutionné l'art d'accoucher et cette BD raconte l'ensemble des obstacles qu'ont pu avoir un certain nombre de femmes à leur époque pour installer des progrès et mettre des choses à son époque au XVIIIe pour accoucher soit vous aviez des j'ai perdu des des femmes qui faisaient ça oh merde j'ai perdu le terme excusez-moi des matrones merci qui qui faisaient l'accouchement et pas de sage-femme elle elle a mis une méthode qui a permis d'apprendre mais elle s'est heurtée très très fortement aux médecins médecins qui étaient forcément des hommes et c'était tenu il était hors de question qu'une femme puisse être médecin et quand elle a mis cette méthode en place avec elle a fallu se battre car on lui refusait le droit d'enseigner le droit d'utiliser quelque chose qui aurait pu apparaître obscène apparaître trop précis etc etc et par son entêtement par son travail par sa volonté par la réussite elle a enfin mis en place des vraies écoles qui ont été et ça a été une révolution parce qu'à partir de là la mortalité enfantine a décroi fortement et donc ça a été un bien-être pour ces femmes qui devaient accoucher pour ces enfants qui étaient à naître et finalement ça fait partie de ces femmes qu'il est important de mettre en avant parce que finalement elles sont finalement à la base de ce qui a été de la mise en avant de l'égalité des sexes l'égalité des hommes et des femmes elles ont permis d'être d'avancer dans la reconnaissance des femmes et de leur importance par rapport à une société ou des sociétés qui étaient excessivement masculines et où on considérait que les femmes n'avaient pas voix au chapitre dans tout ce qui était du domaine du savoir donc cette BD est une biographie extrêmement intéressante d'une femme qui a importé énormément de progrès et je trouve qu'il est bien que de temps en temps remettre en avant des personnages dans l'histoire qui le méritent et ce afin qu'ils ne tombent pas dans l'oubli de surcroît la BD est très agréable très bonne BD on y voit la France du 18ème on y voit une France avec enfin ceci dit comme aujourd'hui mais où il est toujours difficile de lutter contre une pensée globale et et le courage qu'il faut chacun à son époque pour lutter par rapport à quelque chose qui est considéré comme normal et donc voilà je vous engage je vous le remontre à le regarder à le lire vous y verrez une femme courageuse qui à son époque a permis à d'autres femmes de pouvoir accoucher et ne pas mourir en couche parce que non seulement il y avait quand même un taux de mortalité enfantine importante mais je rappelle qu'il y avait aussi un taux de femmes qui décédaient au moment où elles accouchaient extrêmement important là on fait le grand écart effectivement alors là on parle de résidence autonomie alors résidence autonomie là une bande dessinée à la fois humoristique et tragique d'une certaine façon moi j'avoue que j'aime beaucoup il y a c'est un peu satirique ça raconte quelque chose une histoire vraie ça raconte quelque chose qui est vrai qui se passe aujourd'hui mais avec de l'humour de l'humour un peu pincant un peu piquant des situations un peu compliquées je vais vous dire surtout quand on n'a pas à les vivre parce que quand on n'a pas à les vivre et qu'on prend du recul avec elles sont en BD ça permet de s'en amuser parce que je pense que si on avait à les vivre réellement ça serait beaucoup plus compliqué mais en tout cas c'est l'histoire donc de Marc un agent qui n'a pas choisi il est envoyé par la NPE enfin par Pôle emploi non par France Travail si vous pouvez arrêter de le changer pour aller travailler dans une EHPAD enfin dans une maison de retraite dans un premier parce que l'EHPAD est pire il faut le lire on se dit oula et donc dans une maison de retraite et il arrive donc il n'y connait rien et donc il est accompagné mais l'accompagnement est très court c'est de courte durée votre accompagnement on est dans guère plus qu'une journée une journée et demie deux jours et donc vous vous retrouvez dans des situations assez rapides vous apprenez sur le tas et vous apprenez alors quand on lit ce livre on s'aperçoit par exemple que quand on fait les soins etc. il y a des choses qu'il ne faut pas dire vous voyez par exemple à une vieille dame quand vous avez peu de temps parce qu'il y a peu de personnel il faut éviter de lui demander comment vous allez parce que là forcément et bien elle vous raconte sa vie sauf que vous ça tourne et vous êtes là et pendant vous vous mettez du retard donc et bien finalement et on voit aussi à travers ce livre encore une fois avec un effet satirique une forme et cet humour mais en même temps quand on prend un peu de recul ce côté un peu tragique de comment on traite nos anciens actuellement dans les maisons de retraite et encore plus dans les EHPAD on y voit des choses intéressantes comment on fait des petits rapports sur chacun des personnes âgées comment on fait que de ce rapport la personne reste dans la maison de retraite on passe à l'EHPAD à partir du moment où on considère qu'elle est qu'on ne peut plus la laisser là et qu'elle a besoin de soins plus intensifs sauf que à l'EHPAD quand on le monte dedans il l'appelle le mouroir et en fonction de chacun de ses expériences c'est vrai qu'il y a des fois on peut avoir eu des surprises en tout cas là il y a une certaine humour et en même temps ça nous aide à réfléchir sur le sort que l'on réserve aux personnes âgées et j'aimerais quand même rappeler juste un détail parce que quelquefois quand on se positionne on oublie juste que c'est quand même à peu près le sort de chacun d'entre nous à un moment ou à un autre donc améliorer le sort des personnes âgées je voudrais juste le dire c'est juste améliorer notre sort quand on y passera et donc voilà je recommande la lecture de ce BD si vous voulez passer un moment amusant un moment intéressant avec oui avec ce côté un peu satirique grinçant rire un peu jaune mais en même temps et il est bon de s'amuser aussi de choses qui peuvent être un peu tragiques de temps en temps je vous recommande la lecture de Résidence Autonomie vous passerez un excellent moment merci beaucoup alors le moment que vous attendez tous approche avant cela j'aimerais bien que monsieur Geoffroy de Vitry nous dise quelques mots avant de nous révéler les lauréats de ce prix mesdames et messieurs les autres mesdames les autrices et messieurs les auteurs mesdames et messieurs les membres du jury mesdames et messieurs chers amis c'est une très grande joie pour moi d'être ici de participer à cette remise de prix du roman d'entreprise du travail et des bulles du travail dans cette salle des accords chargée d'histoire créée en 2009 par place de la médiation avec le soutien du ministère du travail le prix du roman d'entreprise et du travail récompense chaque année un récit dont l'intrigue se situe dans le monde du travail et de l'entreprise il récompense un auteur pour la lucidité de son regard sur le monde du travail et pour les qualités de son oeuvre je remercie Jean-Claude Delgene président fondateur de Technologia pour son implication sans faille pour le succès de ce prix qui existe depuis plusieurs années des heures 15 ans un grand merci également au soutien du groupe Upcop dont je salue le président Youssef Achour et au crédit mutuel dont je salue le président Daniel Ball sans vous ces deux prix n'auraient pas vu le jour j'ai le plaisir de saluer également Laurent Cincao des échos qui a animé et assuré le fil rouge de cette belle cérémonie au delà de l'initiative singulière et positive en elle même de mettre en valeur des ouvrages littéraires dont le thème central dialogue avec le monde de l'entreprise et la sphère du travail ce prix est remarquable à un titre au moins c'est la diversité des membres du jury qui sont issus d'un large spectre du monde du travail organisation syndicale patronale journaliste auteur éditeur et acteur du dialogue social vous me permettrez ainsi de saluer de remercier plus vivement et chaleureusement encore les autrices et auteurs finalistes leurs œuvres sont un appel à l'humilité ils suscitent ils suscitent l'admiration elles suscitent l'admiration ce sont leurs mots et ce sont leurs dessins qui nous font ressentir le travail je ne sais pas si le ministère du travail appréhende seulement le travail par des chiffres des quotas et des statistiques je pense qu'il appréhende aussi la réalité du monde du travail sur le terrain grâce aux services déconcentrés grâce à ces services grâce à l'inspection du travail grâce aussi à ses liens avec les partenaires sociaux et en particulier avec les organisations syndicales mais c'est bien par l'art c'est bien par la littérature que l'on peut toucher la réalité du travail d'aujourd'hui ou que l'on peut toucher ce que peut être le travail de demain et vous le savez c'est en partie le constat des mutations du travail et de l'entreprise et de leur représentation qui a présidé à la création du prix du roman d'entreprise et du travail les écrits les dessins donnent littéralement cher au travail il est central dans la vie des français toutes les enquêtes le montrent mais dans le débat public on en parle parfois de manière très technique aride voire et c'est un comble un peu abstrait ou désincarné par leurs oeuvres les artistes les auteurs les autrices corrigent ce manque et ils permettent de nous faire toucher la vérité du travail et il faut le dire les vérités du travail le travail ce sont d'abord les femmes et les hommes qui le font qui en vivent qui en parlent les auteurs écrivent et dessinent d'abord la nécessité matérielle du travail du métier du boulot des notions qui ne se confondent pas on travaille d'abord pour vivre évidemment dans bien des cas le travail c'est d'abord une satisfaction un épanouissement il est source d'émancipation mais il faut bien le dire aussi il peut être usant physiquement il peut être usant mentalement et chers auteurs vous le décrivez crûment vous le décrivez vraiment par vos mots et par vos dessins parfois bouleversants parfois vous l'avez vécu vous même ou vous le vivez encore loin des débats sur l'augmentation du nombre de jours autorisés en télétravail notion qui ne concerne qu'un quart des travailleurs en France vous abordez le travail comme facteur d'une conscience de classe dans le passé vous nourrissez le débat sur les nouvelles formes de travail sur les conditions de travail des travailleurs en général des travailleurs de plateforme en particulier sur les métiers du lien vous n'occultez pas le fléau de la discrimination dans la recherche d'emploi et de la discrimination au travail discrimination fondée sur l'âge fondée sur l'origine fondée sur le genre vous dénoncez le harcèlement au travail le harcèlement moral ou le harcèlement sexuel les offres présentées nous aident à appréhender les grands enjeux de l'évolution du travail à travers des expériences réelles ou imaginées quel sera l'impact de l'intelligence artificielle comment prendre en compte les aspirations de la jeunesse face au monde du travail les auteurs mettent en valeur des métiers au nord des parcours de vie je pense notamment au métier du lien au métier du soin au métier de l'attention à l'autre de l'attention à l'autre plusieurs fois mis à l'honneur vous nous engagez aussi à réfléchir et aller plus loin la participation des jurys et votre présence aujourd'hui nous montre au fond combien la littérature rassemble combien elle permet de créer du lien sur des sujets de débat sur des sujets de désaccords parfois cette année les membres du jury ont eu la difficulté de départager quatre romans et quatre bandes dessinées finalistes l'édition 2023 avait récompensé deux oeuvres ex aequo il me semble et il dansait le dimanche de Paola Pigani aux éditions Lénie Lévy ainsi que Abemus Piratam de Pierre Ophace réédité en 2022 aux éditions des Forges de Vulcain les prix les bulles du travail avaient été attribués à le pas de la Manu Saint-Étienne où se fabriquent les armes de Baptiste Desrailles aux éditions Actes Sud je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps et présenter les lauréats je voudrais juste dire ce que je ne veux pas de vous c'est que parmi les écrivains on a quand même eu une très belle carrière et notamment Daphine de Vivant Laurent Adenel et voilà c'est tout ce qu'on souhaite de l'oréat de l'oréat et donc je vous laisse nous annoncer donc le lauréat du prix du roman de l'entreprise et du travail est attribué à Franck Courtès pour A pied d'oeuvre publié aux éditions de Génina bravo est-ce que alors je sais que c'est un peu au pied levé est-ce que vous accepteriez et ça a déjà été un peu fait aussi de nous lire une phrase ou deux de votre ouvrage si vous l'avez extraite oui ah non c'est à vous je ne sais pas très bien laquelle choisir et en plus je n'ai pas mes lunettes et contrairement à ce que certains croient on ne connaît pas nos textes par cœur peut-être le début où vous racontez peut-être le début oui dans la lumière voilà pour le dire en deux mots j'ai cessé mon activité de photographe pour devenir écrivain rester écrivain a été une autre histoire mon premier livre m'a valu un petit succès puis alors même que je me sentais progresser j'ai vu autour de moi s'émousser l'enthousiasme le métier d'écrivain consiste à entretenir un feu qui ne demande qu'à s'éteindre un feu dans la neige il faudrait prévenir mettre un panneau cela exige une grande volonté achever un texte ne veut pas dire être publié être publié ne veut pas dire être lu être lu ne veut pas dire être aimé être aimé ne veut pas dire avoir du succès avoir du succès n'augure d'aucune fortune donc le lauréat du prix début du travail est Eric Sage pour résidence autonomie publiée aux éditions d'Argo alors là pour le coup comme c'est plus compliqué est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui vous a amené à faire ce livre absolument cette BD c'est un ami à moi vraiment un ami d'enfance qui s'est mis à faire ce travail comme expliquait monsieur au bout de trois jours comme ça bref excusez-moi bon bref on recommence il a commencé à me raconter ses histoires au téléphone on s'appelle régulièrement c'est un pote et là tout de suite quand il a commencé à me raconter ses histoires ça m'a tout de suite fait marrer je trouvais ça passionnant enfin intéressant je lui ai dit vas-y viens il faut qu'on en fasse une bande dessinée évidemment il n'était pas du tout d'accord puisque c'est dans la fonction publique et au début il avait peur que ça s'ébrouille et tout ça parce qu'on n'a pas le droit de faire un livre sur la fonction publique je crois et donc je l'ai convaincu et donc voilà je l'ai fait et on s'est bien usé à le faire et je le remercie parce que c'est quand même sa voix à lui qu'il y a dans le livre plus que la mienne moi je n'ai pas vraiment mis mon égo dans ce bouquin c'est vraiment c'est grâce à lui en fait donc voilà je pense à moi aussi donc j'appelle Jean-Claude monsieur Youssef Achour pour vous donner pour vous remettre vos prix et également monsieur le président si vous pouviez remettre le prix au DeLauréat merci et bravo merci je vous en laisse un bien merci alors je mets un pied d'oeuvre c'est pour monsieur c'est pour moi félicitations félicitations à vous voilà les chèques sont grands ils sont énormes félicitations bravo merci beaucoup merci je vais peut-être vous mettre une vue je vais mettre une vue voilà après on fait une beauté avec les gens je ne sais pas si c'est bon je remercie vraiment tout le monde bien sûr les auteurs parce que sans eux rien ne serait possible et effectivement leurs oeuvres questionnent le silence questionnent y compris quelquefois le trop plein de paroles et ça c'est quand même assez assez réjouissant dans la période actuelle voilà donc je disais tout de suite monsieur Geoffroy Dutry que j'espère que l'an prochain on pourra recommencer cette opération ça fait 14 ans qu'on la mène dans des conditions parfois difficiles on a pu maintenir ce fil on a pu maintenir cette manifestation et je pense que c'est bien de continuer à aider les maisons d'édition qui sont aussi présentes ce soir parce qu'on ne l'a pas dit mais il y a une trentaine de maisons d'édition qui collaborent avec nous à cet événement bien sûr les auteurs bien sûr les membres du jury qui sont vraiment merveilleux dans leur dévouement et qui sont parfois un peu difficiles à convaincre à se convaincre eux-mêmes moi je ne participe pas au jury et puis bien sûr les sponsors qui nous ont aidé et l'équipe de Technologia qui a apporté ce prix comme toujours voilà donc je voulais vraiment remercier tout le monde et puis souhaiter une longue vie à ces oeuvres et à leurs auteurs en espérant en espérant qu'elles pourront vraiment être dans les dans les librairies que vous pourrez les découvrir que vous pourrez les recommander que vous les mettrez en avant sur vos supports parce que là c'est très très important voilà comme Jean-Christophe moi j'avais aussi vraiment un coup de coeur bon le jury n'a pas retenu mais pour le dernier étage du monde qui est un livre que je vous conseille qui est un livre merveilleux qui nous emmène sur des hauteurs il faut dire les choses donc tout cela pour vous dire que la lecture reste quand même au centre de notre culture et il faut vraiment la préserver voilà je vous remercie est-ce qu'on peut faire une petite photo avec tous les membres du jury qui ont lu les oeuvres et si vous pouviez venir sur scène avant le cocktail bravo à le livre super merci je l'ai lu je me suis dit ça c'est un dédout parce que je l'ai lu tout c'est un dédout la précarité telle qu'elle est écrite ah ouais la précarité telle qu'elle est écrite voilà merci beaucoup c'est toujours beaucoup et en plus on était habillé quasiment pareil oui hein peu de choses c'est pas la veste j'ai mis la veste je ne sais pas si ça va je ne sais pas si ça va passer voilà les auteurs sont mis en avant on se serre un petit peu c'est là que j'espère que c'est cool je ne cèche personne ou ça c'est bon c'est bon c'est bon j'espère que l'espran ne va pas s'écouler sinon on fera une enquête de technologie il y aura un expert c'est bon là on a chaud là on veut dire qu'on a chaud c'est bon attention une dernière là-bas super avec moi ah oui bien quand même voilà super c'est bon voilà bravo merci pour vous alors un dernier mot je voulais remercier quand même j'ai oublié de le faire Sud Radio et donc La Croix qui nous accompagnent maintenant c'est pour nous très important il y a un très bon papier dans La Croix que je vous recommande et c'est vraiment très lu donc voilà on est très content de ce travail avec eux et puis bien sûr il y a un petit pôle si vous voulez participer c'est vraiment très bien voilà voilà et donc eh bien on vous attend au cocktail merci à tous